maintenant on va regarder ce qui se passe quand on fait tourner un segment autour d'un des axes de notre repère orthonormé donc l'axe des abscisses, l'axe des X, il est toujours en rouge, l'axe des ordonnées il est toujours en vert, l'axe des côtes Z, il est toujours en bleu, j'ai tracé en noir un segment AB, ce segment je bouge la figure, il est dans le plan qui est constitué par l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées et j'ai pris un segment particulier parce que ce segment il est parallèle à l'axe des abscisses, on verra plus tard ce qui se passe quand on n'a pas un segment qui est parallèle à l'axe des abscisses donc voilà, alors les points A et B, donc le point A il est ici, le point B il est ici et donc maintenant on regarde ce qui se passe quand je fais tourner mon segment autour de l'axe des abscisses en fait c'est comme si mon segment ici il est vraiment fixé et avec les doigts je fais tourner l'axe des abscisses sur lui-même on imagine et donc normalement l'axe des ordonnées devrait bouger aussi mais là en fait il n'y aura que le segment AB qui va tourner, enfin le segment AB, il va y avoir une trace en rouge qui correspond à la trajectoire laissée par le segment AB quand on le fait tourner virtuellement autour de l'axe des abscisses donc voilà ce que ça donne, je te montre hop, on fait tourner le segment et voilà ce qu'on obtient ce qui est ici, c'est parce qu'on passe sous le plan qui contient l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées donc voilà ce qu'on obtient et on dirait une sorte de boîte de camembert qui a été mise à la verticale donc je fais tourner, tu vois, hop là on regarde sous le plan qui contient l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées donc du coup la partie qui est ici en rayure c'est parce qu'elle est au-dessus de ce plan elle fait partie, elle est en dessous donc on a notre espèce de boîte de camembert là voilà, quand on regarde comme ça, on voit un cercle et donc voilà ce qu'on obtient quand on fait tourner notre segment AB autour de l'axe des abscisses maintenant on va regarder ce qui se passe quand on fait tourner notre segment AB autour de l'axe des ordonnées à ton avis, qu'est-ce qui peut bien se passer ? on fait tourner notre segment AB autour de l'axe des ordonnées qu'est-ce qui va bien pouvoir se passer ? alors tu as peut-être déjà une petite idée mais sinon de toute façon on va te montrer voilà ce qui se passe quand on fait tourner notre segment AB autour de l'axe des ordonnées comme notre segment AB il est parallèle à l'axe des abscisses et qu'il est perpendiculaire à l'axe des ordonnées et bien en fait on obtient un disque alors là on a l'impression qu'il a une épaisseur parce que en fait mon segment AB il a une épaisseur mais normalement en fait on a un disque qui a une épaisseur qui est nulle voilà ce qui se passe quand on fait tourner notre segment AB autour de l'axe des ordonnées comme le segment AB est perpendiculaire à l'axe des ordonnées et bien on obtient ce disque alors maintenant qu'est-ce qu'on va bien pouvoir obtenir quand on fait tourner notre segment AB autour de l'axe des côtes est-ce que tu arrives à visualiser ce que ça peut donner alors je te montre tout de suite ce que ça va donner voilà ce qu'on obtient donc c'est pas évident d'appréhender ce que ça va être mais en fait comme le segment AB il est dans le plan qui contient l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées et qu'il a une position particulière dans ce plan et bien ce qu'on obtient ici c'est une couronne une couronne mais qui est plate cette couronne elle reste dans le plan qui contient l'axe des ordonnées et l'axe des abscisses je te montre tu vois elle est plate la couronne donc en fait si on regarde ce qu'on obtient et bien on a un grand cercle un petit cercle et le segment AB et bien les points du segment AB ils vont ils vont en fait chaque point du segment AB va te permettre d'obtenir n'importe quel point de cette couronne je te remontre à nouveau l'animation mais cette fois-ci vue du dessus tu vois ici on a l'impression qu'on a un point bleu mais en fait c'est l'axe des côtes c'est parti moi je trouve ça beau bon je sais je suis prof de maths mais franchement moi je trouve ça mieux voilà voilà et donc si on regarde bien pour chaque étape et bien ton segment AB là on voit plus grand chose je reconnais l'animation hop le segment AB est là pour chaque étape en fait tu vois si je fais un peu plus vite pour que la trace n'ait pas le temps de se mettre hop on obtient ça et si je vais plus doucement et bien tout se colorie et donc voilà ce qui se passe quand on fait tourner un objet autour des axes du repère du repère et nous en fait pour l'instant on va surtout se préoccuper de faire des rotations autour de l'axe des abscisses maintenant si on est sélectionné on a la rotation autour de l'axe des abscisses et la rotation autour de l'axe des côtes alors si on sélectionne droit voilà ce qu'on obtient une belle figure avec trois couleurs voilà bon je crois que j'ai arrêté la vidéo ici elle est un petit peu longue celle-là désolé mais c'est beau enfin moi je trouve ça beau merci